Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui c'est une vidéo explosive sur la chronologie des mensonges de ce gouvernement de menteurs sur les masques. Vous allez voir que c'est impossible pour eux de nier les évidences puisque tout est filmé. Alors toutes les vidéos que j'ai trouvées ne sont pas forcément de très très bonne qualité vidéo, mais l'important est là, ce que ces menteurs ont exactement dit et quand. Partagez un max cette vidéo car je pense qu'elle sera supprimée très rapidement. Alors faites des copies s'il vous plaît. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous également à la chaîne et rajoutez un petit pouce bleu vers le haut. Ça permettra à la chaîne de se développer. N'oubliez pas non plus de signer la pétition pour la démission de Macron. Nous sommes déjà à plus de 675 000 signataires, alors signer et partager massivement. Allez bon visionnage et force et honneur à toute la France et à tout notre peuple. Ensemble, nous vaincrons. Je pense que j'ai vu la première, ce qui se passait en Chine. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Edouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. La capacité du virus à passer d'homme à homme est encore inconnue. Toutes les mesures barrières, les solutions hydroalcooliques, le lavage des mains et le port de masques sont très utiles pour éviter la transmission des virus par boutelette. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Quelques heures après cette conférence de presse, sont annoncés les trois premiers cas européens de contamination au coronavirus. Ces trois premiers malades se trouvent en France. Aujourd'hui en France, on ne doit pas avoir peur, en tout cas pas de ce nouveau coronavirus. Aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Et d'ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'épidémie. Ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Nous devons avoir le précieux. Et par ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Eh bien moi je crois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure et qu'au fond, la meilleure manière de rassurer les gens, c'est de les informer tout simplement. Fin janvier, Hong Kong a fermé ses écoles et ils ont envoyé tout le personnel du gouvernement à la maison. Ce sont les Chinois qui manquent de masques et pas les Français. Exactement. Nous avons préparé les hôpitaux, nous avons commandé du matériel, des millions et des dizaines de millions de masques. Donc tout ça est préparé évidemment. Marisol Touraine nous assure qu'en 2017, il est resté 754 millions de masques chirurgicaux et 75 millions d'FFP2 en 2015. Et Olivier Véran nous rapporte qu'en début de la crise du coronavirus, il y avait 117 millions de masques chirurgicaux et 0FFP2. Et en bon mathématicien qu'on est, on pose l'opération 754 moins 117 égale 637. Où sont passés ces 637 millions de masques restants ? Bah personne ne le sait. J'adore ! Tout d'un coup, en pleine crise, dit « je veux être maire de Paris ». La ministre de la Santé. Tellem, tellem, je nous ai sauvés. Donc ancienne ministre de la Santé, tous les pays vont être confrontés évidemment à une circulation de plus en plus importante du virus, nous le savons. Et j'ai préparé en tant que ministre évidemment l'arrivée de ce virus bien avant qu'il n'arrive en France en réalité. Dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stops de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisantes. Faut-il arrêter les événements collectifs ? Faut-il arrêter la Fashion Week ? Faut-il arrêter les matchs ? Faut-il faire mal à l'université ? La réponse est non. Le salon de l'agriculture, c'est 600 000 personnes attendues et le salon de Barcelone sur le mobile est annulé. Moi je pense qu'avoir autorisé le match Lyon-Turin, c'est une bonne chose. Ils vont te tuer, te faire du mal, te mentir ! On se pose des questions Olivier Véran. Bien sûr, mais je me pose aussi des questions à l'aventura. Heureusement d'ailleurs, il n'y a aucun argument scientifique et médical aujourd'hui qui nous conduise à arrêter des événements collectifs de cette nature. On en est arrivé à un tel point que nous avons aujourd'hui des personnes, des hommes politiques, qui sont capables de vous dire quelque chose une semaine avec la plus grande sincérité du monde et les yeux dans les yeux, et de vous dire exactement le contraire la semaine suivante. Ne pas s'inquiéter outre mesure, à ne pas paniquer et à ne pas dévaliser en particulier les pharmacies, surtout que le port de masques ne sert à rien. Mais Sabrina, encore une fois, rassurez-vous, ce n'est qu'une grosse grippe pour l'instant. Personne ne t'aime. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personne malade. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Le coronavirus n'égale pas mort. Là, le coronavirus, c'est une grippe. En réalité, il n'y aura plus vraiment de mesures de confinement, il n'y aura pas forcément d'écoles fermées, il n'y aura pas forcément de trains fermés. Alors d'abord, est-ce que vous, vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants ? Ah non, pas du tout. Vous rigolez, mais là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va acheter des masques ou pas ? Parce que les indications sont contradictoires. Et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'États qui ont été réalisés dans des mandations précédentes. On ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Les hôpitaux français sont toujours prêts. On n'est pas prêts, pas du tout. Malgré les alertes des scientifiques, le lendemain, le couple présidentiel se rend au théâtre. Une apparition publique pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus. Tu es un menteur et un voleur. Voici un micro-trottoir sur Hong Kong. Ici, en fait, la dame explique que quand elle sort, elle porte un masque et des gants. Ensuite, quand elle prend l'ascenseur, elle utilise une clé pour appuyer sur le bouton. Il n'y a pas eu de renouvellement de stock de masques, notamment. Depuis 2011, c'est une erreur. Marisol Touraine a été ministre de la Santé en France pendant cinq ans. Le maître est mon ami. Ça nourrit aussi les relents complotistes. Vous les avez vus. On les a vus. On les a vus. Et si l'État nous cachait quelque chose ? Est-ce que l'État nous cache quelque chose ? Alors, bien sûr, l'État ne peut toujours que nous cacher quelque chose. Là, je ne le pense vraiment pas. Et attend ! Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire... Meurtrier ! Il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public. Ça n'a pas d'intérêt. C'est même presque faussement protecteur. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. Ce qui est envisageable, confirme toutes les écoles de France. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Les gens arrêtent de danser. Ils se demandent qui a coupé. Ils commencent à m'encercler. Et là, je me sens en danger. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Si il y avait des masques pour tout le monde, des milliards de masques, ça serait préférable d'en mettre ? Je ne pense pas que le coût efficacité de la mesure soit en faveur du masque pour tout le monde. Le fait que tout le monde porte un masque, évidemment, ça protège tout le monde. J'adore ! Le port du masque en population générale n'était pas recommandé. J'adore ! Il n'est pas recommandé d'abord parce que l'utilité du port du masque en population générale, autrement dit, lorsqu'on se promène dans la rue, lorsqu'on respecte les gestes barrières, lorsqu'on respecte les distances de sécurité, il n'est pas recommandé car il est inutile. Quand j'ai quitté mes fonctions, il y avait 1,4 milliard de masques en France. Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Ces masques sont en cours de livraison. Je n'ai pas de nom, pas de fierté, pas d'orgueil ni de courage. La seule chose qui aurait pu vous sauver, sauver des centaines de vies et des milliers d'entreprises, toute l'économie du pays et l'économie du monde et de l'Occident, ça aurait été de pouvoir fournir en temps et en heure et en quantité suffisante des masques. Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'Etat de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'Etat en masques FFP2. Il y a une tension, il n'y a pas une pénurie. Nous disposons à ce jour d'un stock d'Etat de 86 millions de masques. J'ai préparé 2000. Chaque personne a eu un paquet de 10. Il y en avait 100 pour les anciens, d'ailleurs traités, et 100 pour les étudiants. Ils sont tous gratuits. Ah oui, tout à fait, ils sont tous gratuits. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Qu'est-ce que tu as dit ? Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Le maître veille sur nous à présent. Nous n'en avons plus besoin de toi. Mais les braves, j'en aime pas que, l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que, l'on suive une autre route que. Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque ? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Le voilà, Emmanuel Macron, qui met un masque. Donc la première chose que nous devons dire, est que le diable est menteur. Tout le monde m'est dit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Dix millions de masques ont été livrés aujourd'hui à l'aéroport de Paris-Vatry dans la Marne par des avions en provenance de Chine. C'est une impressionnante mobilisation des forces de l'ordre. Armes en bandoulière, canons anti-drone, ces gendarmes veillent à la marchandise. Ils sont une centaine à être mobilisés. Mais les braves, j'en aime pas que, l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que, l'on suive une autre route que. Dans l'EPAD, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de masque. Là, on m'a donné des sacs poubelles que j'ai demandé pour aller faire les visites. J'ai mis des sacs poubelles de salle de bain en chaussures. Et puis, les charlottes de cuisine que l'école de ma fille m'a gentiment données. Et du coup, je fais la visite équipée comme ça. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le terre ? Le cutéreux se retrouve par terre. Hong Kong, c'est donc une ancienne colonie britannique, mais c'est une ville de 7 millions d'habitants. 95% de Chinois, bien sûr. Et avec une densité de presque 7000 personnes au kilomètre carré. C'est-à-dire une densité 60 fois supérieure à celle de la France. Si, comme vous le voyez, 100% des personnes portent le masque. On va parler d'Hong Kong maintenant. En fait, il y a eu 4 morts. C'est à la date du 17 avril. C'est une courbe, vous la voyez. Il faut savoir que 7,5 millions d'habitants, en fait, ça te roche pas du Nord. Je ne fais pour tant de tort à personne, en laissant courir les voleurs de pommes. Je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Vous êtes responsables de la case du système public français. Vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez l'écran, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors, taisez-vous. On ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre. Nous encourageons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Sachez que l'Académie de médecine a déclaré ce soir qu'elle recommandait le port obligatoire du masque, même pour le grand public. On nous a pourtant largement répété qu'il ne servait pas à grand chose si l'on n'était pas soi-même malade. Une version qui a arrangé tout le monde alors que les stocks étaient quasiment vides, mais qui est loin d'être partagé par tous les scientifiques de la planète. Pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne m'aiment pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que...